Il n'a rien du dictateur arabe habituel, il n'a pas du tout les frasques de Kadhafi, celle de Saddam Hussein qu'on voyait à la tribune avec un fusil à pompe tirant en l'air, ou avec un sabre, ou habillé en guerrier mésopotamien quoi. Il n'y a rien de tout ça chez Bachar, il y a plutôt une personnalité très rentrée, mais qui cache une détermination incroyable, une espèce de force que je n'ai pas pu prendre à défaut à aucun moment. Régis Le Saumier est le directeur adjoint de Paris Match. En novembre 2014, il obtient de rencontrer Bachar Al-Assad pour la première fois. À ce moment-là, ça fait près de dix ans qu'il fait des demandes d'interviews qui n'aboutissent pas. Entre temps, la guerre a éclaté en Syrie. Paris Match a des envoyés spéciaux dans tous les camps, rebelles, kurdes et gouvernementales. Le dirigeant discret et occidentalisé que Régis espérait interroger dans les années 2000, s'est mué en autocrate. Un autocrate qui donne à voir un visage de normalité, en opposition avec les atrocités dont il est accusé. Régis va alors devoir ruser pour percer la vraie personnalité d'Assad et mieux comprendre le conflit dans lequel il est engagé. Mais comment déjouer les rouages de la com' du régime sans prendre le risque d'être à son tour instrumentalisé ? Régis va bâtir une relation avec le dictateur. Il retourne plusieurs fois à Damas. Il est persuadé que c'est la seule façon de tirer quelque chose d'Assad. Quelque chose de vrai. Quitte à se voir reprocher de pactiser avec le mal incarné. Nous avons discuté de la question des droits de l'homme. Nous avons encouragé le président Bachar el-Assad à faire des pas supplémentaires dans cette direction. Dix jours de mobilisation contre le régime de Bachar el-Assad. Un mouvement réprimé dans le sang. Humiliation et torture sont quasi systématiques. Nous n'avons que faire de ce que les responsables occidentaux pensent de tout cela. Il ferait mieux de s'inquiéter de leur propre population, de les protéger des attaques terroristes qui ont lieu à cause de leur politique. Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertens et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, on revient sur une enquête compliquée au plus près d'un des dictateurs les plus meurtriers de la planète. Épisode 8, le jour où j'ai été face à Bachar el-Assad. C'était il y a 9 ans, décembre 2010. Bachar et Asma el-Assad font leur dernier voyage à Paris. Régis Le Sommier vient d'interviewer la première dame. Le ton est léger. Rien ne laisse présager la guerre civile qui est sur le point d'éclater en Syrie. Rien, sauf peut-être cette photo de l'AFP dont Régis se souvient distinctement. On y voit les époux Assad attablés au restaurant La Coupole. L'ambiance est festive. Asma semble insouciante. Mais Bachar, lui, a le regard noir. Le contexte de cette photo est particulier parce que pour moi, c'est vraiment la minute avant le Big Bang. Il y aura encore un voyage à Istanbul et ensuite Blackout Total, mars 2011, début de l'insurrection, début des émeutes à des rats. Et ensuite, la Syrie qui rentre dans une spirale guerrière complètement abominable. Moi, je suis comme tout le monde, comme beaucoup de mes confrères, beaucoup d'hommes politiques. Le début des émeutes en Syrie surprend parce qu'on s'imaginait le régime fort et indestructible. Mais l'intérêt que Régis Le Sommier porte au président syrien remonte à bien avant ce moment de bascule. Au début des années 2000, exactement. A l'époque, il est le correspondant de Paris Match aux Etats-Unis. Quand Saddam Hussein a été renversé, on parlait de la fameuse théorie des dominos. Pour apporter de la démocratie au Moyen-Orient, les néo-conservateurs pensaient qu'il fallait décapiter ou en tout cas enlever tous les autocrates de chaque pays. Et donc, après l'Irak, il fallait le faire dans d'autres pays de façon à faire triompher la démocratie. Ça, c'était leur façon de voir. Là, on pense que la Syrie va rentrer dans le même processus. Et je m'étais dit, ça serait intéressant d'aller voir Bachar Al-Assad. Donc, j'avais envoyé déjà à l'époque une demande d'interview à la présidence. Il n'avait pas eu de réponse. Bachar Al-Assad n'est alors pas considéré comme un dictateur. L'Occident le perçoit même plutôt comme moderniste. Mais Régis sent que le déclenchement de la guerre va changer les choses. Il décide de relancer sa demande d'interview. J'ai interviewé sa femme, j'ai gardé des contacts. Donc, j'ai un moyen d'y arriver. Je représente un journal assez important et symbole de la France. Un journal d'ailleurs dont Bachar me dira plus tard qu'il était le seul journal qu'il lisait quand il était petit. La façon dont je m'y suis pris, c'est d'abord d'envoyer une lettre aux gens que j'avais vu physiquement à Paris. Au départ, qui continuait à correspondre avec moi, même si la guerre avait commencé. Donc, j'ai essayé le staff de la première dame. Et ensuite, j'ai réussi à affiner, à avoir le bon contact à la présidence. Mais le temps passe et la guerre s'intensifie. Le moment où ils me disent votre interview, votre demande d'interview a été approuvée. Et le moment de la réalisation de l'interview, il se passe un an et demi. Et c'est ce qu'il y a de très surprenant avec cette interview de novembre 2014. Au moment où je le rencontre, les banlieues de Damas est en insurrection complète. On ne se balade pas dans la ville sans entendre toutes les dix minutes minimum une explosion ou un tir. Nous sommes alors en novembre 2014. Et Bachar Al-Assad n'a plus rien à voir avec l'homme que Régis pensait interviewer dans les années 2000. On l'accuse de torture, d'usage d'armes chimiques, de bombarder les civils. Mais le reporter décide quand même d'y aller. D'aller l'interviewer, c'est lui dire ces choses-là en face. C'est quand même autre chose de lui dire ces choses-là en face que d'éruckter contre Bachar Al-Assad, tranquille chez soi, derrière son ordinateur. Et j'ai dit voilà, moi, les questions que j'ai posées à Bachar Al-Assad, vous pouvez les reprendre toutes. Jamais personne n'a posé ces questions-là à Bachar Al-Assad. Jamais personne ne lui a parlé comme ça. Et je pense que c'est intéressant et qu'il faut aller porter la contradiction quand on a l'occasion. Régis entame alors un voyage compliqué. Je me prépare à partir à Damas. On passe par Beyrouth. Donc c'est d'abord un vol Paris-Beyrouth. Ensuite, une nuit à l'hôtel à Beyrouth. Là, j'avais passé la nuit et j'étais parti au matin. Novembre 2014, beaucoup de Syriens quittent la Syrie. Les routes sont assez chargées. Commence côté libanais à y avoir des tentes, donc des camps humanitaires qui se créent à la périphérie justement de cette frontière. Je passe par la ville de Masna, donc en traversant la plaine de l'Abeka, en taxi. Et puis, j'arrive au poste frontière libanais. Là, ça se passe bien. On me tamponne mon passeport, on me laisse passer. Puis là, entre le poste de frontière libanais et le poste frontière syrien, il y a un no man's land d'environ 10 km qui me conduit évidemment donc au poste, à travers des collines, à un poste frontière syrien. Alors le poste frontière syrien, c'est un peu plus compliqué parce que donc je n'ai pas de visa. On m'a dit, pas besoin de visa, vous prendrez votre visa à la frontière. Et puis là, on se retrouve dans un moment où, visiblement, les visas ne sont pas là. Donc on va rester pendant environ une heure ou une heure et demie dans un bureau avec un buste en bronze d'Afez al-Assad sur une armoire avec un petit marchand qui arrive de temps en temps, il n'y a personne, les douaniers ne sont plus là, et qui nous sert des petits cafés turcs là. Alors au début, vous en prenez un, ensuite un deuxième, puis au bout d'un moment, vous commencez à avoir le cœur qui accélère. Bon, voilà, vous ne savez pas quoi faire, ça sent la cigarette, c'est une espèce d'énorme fauteuil en cuir comme tout reporter ayant couvert le Moyen-Orient en a connu. Donc ça ne déroge pas à ça et il y a toujours ce problème, c'est bloqué. Donc moi, j'appelle à Damas pour savoir où ça en est, on me dit qu'une voiture de la présidence va venir vous chercher et en effet, au bout de deux heures, on se retrouve à l'extérieur, il fait assez froid, on est fin novembre et un convoi de voitures vient nous chercher pour nous amener dans un hôtel du centre-ville de Damas. J'ai un contact le lendemain avec le staff de la présidence et puis le surlendemain, l'interview a lieu un samedi matin vers... il doit être 10h30 ou 11h. Régis est conduit à l'endroit choisi par le staff d'Assad. À sa grande surprise, le convoi s'éloigne de la ville. Il réalise alors que la rencontre n'aura pas lieu au palais présidentiel. Ça se passe dans un petit pavillon dans les bois. L'interview, elle a eu lieu dans un endroit qui m'a rappelé la lanterne, le pavillon des présidents français au château de Versailles, c'est-à-dire une espèce de petit pavillon de chasse d'un style pas du tout syrien d'ailleurs, plutôt européen. J'ai compris plus tard que c'était un des lieux où il aimait travailler puisqu'il y avait des vêtements d'enfants, il y avait des vélos, de la décoration aussi, le souvenir de Londres avec des aquarelles de Piccadilly Circus. En tout cas, c'était un endroit à la fois de travail, un endroit familial puisque, visiblement, ces enfants venaient là. C'est dans ce contexte particulier que Bachar Al-Assad fait son entrée. Je viens de passer deux jours à Damas, donc j'ai dans la tête tous les portraits de lui que j'ai vus un petit peu partout, des portraits comme on est dans un épisode guerrier, donc il apparaît souvent dans des tenues militaires, parfois avec des lunettes à verre réfléchissant, une casquette, un air très martial, parfois donc avec une cravate, un costume, ce qui est très souvent sa tenue de prédilection. Et quand il arrive, oui, c'est effectivement un moment assez étonnant de voir que l'affiche s'anime. La personne sort du cadre et elle vient vers vous, elle vous tend la main. Et là, tout de suite, c'est immédiat, j'ai été saisi par le fait que c'est pas du tout un militaire. Il n'a pas du tout cet air martial qu'on voit sur les affiches et qu'au contraire, c'est assez déroutant. Il a un côté très occidental, un abord presque de chef d'entreprise, un cadre. Mais ce qui déstabilise le plus, Régis, c'est l'apparente décontraction d'Assad. Le président vient lui-même l'accueillir à l'extérieur du pavillon. Il est seul. Aucun garde du corps, aucun attaché de presse ne l'accompagne. Le reporter comprend alors l'impression que son hôte essaie de lui donner. Alors, bien sûr, on se doute bien qu'à ce moment-là, je dois être regardé à la jumelle et qu'il y a sans doute des gens postés un peu partout. Mais en tout cas, il y a cette apparence d'absence de sécurité autour de lui dont il joue énormément et qu'il aime bien se targuer du fait qu'il y a une certaine accessibilité à lui en dépit de la guerre, en dépit du conflit, que rien n'a réellement changé et qu'il reste le président de la Syrie. Voilà sa façon à lui de marquer cet état de fait. Pour Régis, c'est clair. Bachar Al-Assad l'a attiré dans un petit théâtre très organisé. Il m'invite à le suivre. Je me retrouve dans un petit salon avec des fauteuils en cuir. Un domestique passe, vient nous servir le thé. On commence à parler donc en anglais. Et puis arrive l'interprète. Le protocole exige, lui étant président de la République arabe-syrienne, qu'il s'exprime en arabe et que moi, donc étant reporter de Paris Match, je m'exprime en français. J'ai regretté, parce que ça aurait été bien mieux effectivement que nous puissions poursuivre en anglais, notamment pour la question des relances, de certaines relances de questions qui est plus facile de reprendre comme ça. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc ça va être des pauses pour la traduction, donc une forme d'interview plus hachée qui m'est imposée. Aller interviewer Bachar Al-Assad, c'est évident que s'il vous accorde une interview, il a un intérêt à vous accorder cette interview. Il a un intérêt, vous, vous savez qui il est, vous savez ce qu'il a fait, vous savez ce dont on l'accuse, vous savez qu'il est engagé dans une guerre et que, évidemment, sa parole va peser. Régis doit ruser pour ne pas se laisser instrumentaliser. Il décide alors de taper là où ça fait mal, même si c'est risqué. Moi, j'étais là pour poser d'abord des questions importantes, c'est-à-dire pourquoi bombarder des civils ? Tous les Syriens qui sont partis sont-ils tous des terroristes ? Bachar Al-Assad, j'avais observé ses interviews, j'avais regardé la façon dont il parlait. La difficulté principale, pour moi, c'était effectivement de l'amener sur l'humain. Je crois qu'il y a eu un moment un peu grave, c'est quand je lui ai rappelé que je lui ai dit « Avez-vous peur de finir comme Mohamed Gaddafi ou Saddam Hussein ? » Là, j'ai vu la traductrice s'arrêter un instant, mais dans ses yeux, il faut vraiment que je pose cette question. Régis Le Saumier confirme et Bachar Al-Assad répond. « Je suis le rempart du peuple syrien. Si vous vous attaquez à moi, vous vous attaquez au peuple syrien. Si vous vous attaquez au peuple syrien, vous vous attaquez à moi. » Il fait une sorte de dialectique assez infranchissable en posant pour principe son absolue légitimité à ce rôle, le sacrifice qu'il fait pour son peuple contre les terroristes qui sont en gros tous ceux qui attaquent ou qui mettent en cause cet ordre. « Ce qu'il faut savoir, c'est que Bachar Al-Assad répond à toutes les questions, ou les esquive. Mais vous pouvez poser toutes les questions. Il a un côté très précis qu'on retrouve également dans son raisonnement. Chacune des questions, même s'il botte en touche par rapport à une question un peu dérangeante, mais il conduit toujours une mini-démonstration, donc avec un début, une explication et une conclusion. » Impossible de contourner sa rhétorique. Mais à la fin de l'interview, Régis entrevoit une brèche. Quand il s'est arrêté, il m'a tout de suite parlé en anglais, et il a commencé à me poser des questions sur la France, sur ce qui se passait, sur le monde. Moi, je lui répondais, et je sentais qu'il était curieux. Il n'y avait plus de micro, c'était une conversation plutôt cordiale, mais de choses un peu plus légères. Et là, je me suis dit une chose, je me suis dit, d'habitude, quand j'ai interviewé Obama, quand j'ai interviewé Bush, pour un chef d'État, un journaliste, c'est l'ennemi. Une petite question, une petite formule mal interprétée à la suite peut déclencher une polémique internationale. Donc il faut, une fois que l'interview est passée, on se serre la main, on fait une photo, et puis ensuite on part. Là, ce n'était pas du tout le cas. Et en revenant dans la voiture, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, mais à la fois assez logique. Ça fait trois ans que le pays est en guerre, trois ans qu'il n'a pas quitté la Syrie. Autour de lui, il y a des collaborateurs qui, la plupart, sont interdits de voyager à l'étranger. Donc il reçoit ces informations, effectivement, de ses services de renseignement, ou de l'armée. Mais finalement, il n'a aucune vision qui vient de l'extérieur, mis à part son ordinateur, un MacBook qu'il a sur son bureau avec un grand écran. À son retour en France, le reporter fait face à un tir de barrage en règle. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, va même jusqu'à qualifier son interview de publie-reportage. Et dans l'interview intéressante... Non, pas une interview, c'est un publie-reportage. Non, mais c'est une interview parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants. Oui, mais enfin, vous connaissez mieux que moi le métier de journaliste. Pourtant, l'intuition qu'il a eue à la fin de son entretien avec Assad ne le quitte pas. Il sait qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Qu'importent les critiques, Régis demande à revoir le président. En off, cette fois. Jamais il ne pensait que ce serait accepté, jusqu'à ce jour de juin 2015. On m'a appelé en me disant, par rapport à ce qu'on s'était dit, il est d'accord, soit à Damas, à telle heure, tel jour, tu auras 45 minutes avec lui. Je suis arrivé, ça a duré trois heures. J'ai eu trois heures, seul à seul, sans micro, sans enregistrement, avec lui en anglais, ce qui était beaucoup plus facile. Ce qui m'a permis de cerner, donc, justement, plus des parts de sa personnalité. Il a un esprit scientifique, un esprit scientifique et un esprit très informaticien. J'ai remarqué parce que, d'abord, il utilise un langage où il va parler de l'État islamique comme d'un virus, presque au sens informatique. D'une incompatibilité entre deux communautés, comme d'une incompatibilité MAC-PC. Cette structure de pensée scientifique fait qu'il a une certaine distance, qu'il a une certaine froideur, qu'il a un côté statistique à l'écart des mouvements populaires. Grâce à cette conversation, Régis a pu compléter son portrait d'Assad. Celui d'un cadre froid, impénétrable. Un homme dont l'apparente normalité dissimule un esprit chirurgical. Un scientifique discret, dépourvu d'empathie, mais doté d'une détermination inébranlable, qui permet d'expliquer qu'après neuf ans de guerre, Assad est plus que jamais aux commandes. Le reporter en a tiré un livre, simplement intitulé Assad. Pour lui, c'était un passage obligé, un travail d'enquête nécessaire. L'intérêt fondamental d'aller parler à Bachar el-Assad, c'est d'abord de considérer qu'en Syrie, il est un des acteurs principaux du conflit. Il y en a d'autres que j'aurais aimé interviewer, c'est sûr. Je pense que j'ai pu offrir, à travers ce livre notamment, des éléments d'information qui peuvent expliquer la situation en Syrie. Il faut aller chercher la vérité au fond des yeux des gens. Quand on a l'occasion de franchir cette porte et de se retrouver face à quelqu'un comme Bachar, c'est important de ramener cette information, c'est important de ramener ce ressenti. Ça peut expliquer des choses, ça n'explique pas tout. Moi j'ai une vision très humble de mon métier, mais je pense avoir réussi à toucher une part de la vérité du personnage. Ensuite, je suis un intermédiaire, enfin je suis quelqu'un qui rapporte un propos, je suis un reporter dans l'âme. Je ne suis pas un juge, ni un professeur de morale. Il y a des choses parfois dans nos métiers qui nous conduisent à parler à des gens qui ont du sang sur les mains. Les diplomates aussi, d'ailleurs c'est une définition de la diplomatie. Laurent Fabius ferait bien de se l'en rappeler, c'est de parler avec des gens qui ont du sang sur les mains. C'était Paris Match Stories, le jour où j'ai été face à Bachar Al-Assad. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à vous exprimer. Conseillez-le à vos amis, parlez-en sur les réseaux sociaux et mettez-lui toutes les étoiles que vous pouvez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. A très vite ! Sous-titrage ST' 501